Bonjour à toutes et à tous, c'est Riedamavak et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera mon avis sur l'Oppo Find X2 Pro, un téléphone que j'ai adoré utiliser. Mais bon, il est déjà vendu, il a été vendu très rapidement. Mais alors, est-ce que ce téléphone vaut le coup ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, on passe tout de suite sur le téléphone. Avant de démarrer cette vidéo, je voudrais remercier notre partenaire Tradin Shenzhen qui a envoyé ce téléphone. Vous aurez le lien de la boutique dans la description et un lien affilié, si jamais vous êtes intéressé pour acheter ce téléphone. Nous, voici donc sur ce téléphone, le Oppo Find X2 Pro. Alors vite fait, on va faire un petit tour des caractéristiques vraiment très rapidement. Alors, au niveau du processeur, oula, voilà, un petit slide vers la droite pour avoir une jolie personne. Je ne sais pas qui elle est, mais bon, hop là, voilà. Alors là, c'est un Dual SIM étant donné que c'est la version chinoise. D'ailleurs, il faut savoir que sur les versions chinoises, les logiciels sont beaucoup plus mis à jour. Enfin, je parle surtout du firmware du téléphone, ce qui, du coup, est assez bizarre. On voit que la Chine privilégie d'abord les smartphones chinois. Là, vous n'aurez pas de problème sur les mises à jour. On va passer rapidement au design. Alors, pareil, à chaque fois, je le dis, mais le design, c'est les goûts et les couleurs. Certains vont aimer, d'autres non. Moi, perso, je le trouve vraiment très beau, très classe, en fait, avec ce dos en cuir végétal. Donc, cuir végétal pour dire qu'en fait, c'est tout simplement un cuir fait de façon chimique. Mais ça rend extrêmement bien avec le petit topo, ici, sur une plaque de métal dorée, comme le contour de l'appareil photo et le contour du téléphone. Donc, il y a un peu un or rosé, en fait, qui va très bien avec ce cuir végétal. Et franchement, il est très beau. Ah, maintenant, nous avons une petite fille. Hop, on va revenir là. Tac, j'avais mis la reconnaissance spatiale avec un écran, du coup, incurvé, très, très légèrement. C'est pas non plus ultra, ultra incliné. On peut voir que c'est légèrement incliné, mais c'est pas énorme, énorme non plus. J'ai vu pire que ça. J'ai jamais fait de fausse manip quand j'ai voulu utiliser le téléphone. Pareil, je pense que c'est un peu comme Huawei, où le logiciel détecte lorsque vous faites des fausses touches ou pas avec la paume de la main. Vous voyez, là, si j'appuie avec la paume là, il n'y a rien qui se déclenche. Par contre, si j'y vais avec le doigt, là, ça se déclenche. Donc, c'est très, très bien géré par le logiciel Oppo. On y reviendra après. Il fait vraiment très classe et très premium sur le design. Ça, il n'y a pas de souci. Et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait ces petits renfoncements en haut et en bas. Et n'empêche, ça a son importance pour le téléphone. Je vous en parlerai juste après pour l'ergonomie. D'ailleurs, l'ergonomie, on va y aller. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé d'utilisation de ce téléphone ? Est-ce qu'il est agréable à utiliser ou non ? Alors, c'est un grand écran 6,7 pouces. Donc, si vous voulez l'utiliser à une main, ça va être très compliqué. Moi, j'ai accès qu'à la moitié de l'écran. Alors, à la limite, un peu plus de la moitié si je reste sur le côté droit. Mais sinon, voilà. C'est un téléphone qui s'utilise à deux mains. Et voilà. Moi, je sais que quand celui-là, quand je l'utilise, eh bien, je l'utilise à deux mains. À une main, ce n'est pas possible. Ou alors, c'est que je sais que je vais avoir seulement besoin que de la partie basse de l'écran. Et dans ce cas-là, je l'utilise à une main. Mais sinon, ça s'utilise à deux mains. Alors, 207 grammes, ça pèse quand même moins lourd que le Huawei P40 Pro Plus. Mais la différence se ressent quand même. Mais ça reste quand même assez lourd. Si on vient le tenir comme ça pour filmer ou regarder des vidéos, alors, ça va se ressentir très rapidement au niveau des doigts et de l'avant-bras. Mais à deux mains, ça ne pose aucun souci. Ou si vous le tenez vraiment bien comme ça, ça ne posera pas de souci pour le poids. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Par là, il y a des petits renfoncements qui sont là. Et ça, c'est franchement trop bien. Pourquoi ? Parce que d'habitude, ça est arrondi. Et moi, je le tiens comme ça, en général, le téléphone. Ce qui fait que mon petit doigt tombe sur la prise USB et sur les bords. Et en fait, c'est tranchant. Et là, comme c'est renfoncé, en fait, le doigt se pose naturellement. Et je n'ai pas les tranchants. Ce qui fait que je n'ai plus mal au petit doigt. Et ça, c'est vraiment trop bien. S'il y en a qui utilisent son téléphone et qui posent le petit doigt là, là, ça ne vous fera pas mal. Ça glisse parfaitement. Et ça, c'est vraiment trop bien. Alors ça, du coup, j'adore. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop pratique. Au niveau des haut-parleurs, ils sont plutôt bien placés. Donc, un qui est ici, sur la partie droite, lorsqu'on regarde en dessous. Et l'autre qui est en haut, donc au niveau de la grille, lorsqu'on téléphone. Et du coup, lorsque je viens, quand je le prends et que je le mets en mode paysage, je viens toujours le poser comme ceci, en mode paysage. Ce qui fait que, là, en haut, je ne bouge pas la grille du haut-parleur. Si j'ai besoin de le mettre comme ça, là, je viens boucher la grille du haut-parleur. Donc, ça peut être vraiment gênant, surtout, déjà que le son, voilà, c'est un bon son, mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Et les sons de haut-parleur pour les téléphones, c'est vraiment pour dépanner. Alors, quand on vient le boucher comme ça, c'est encore pire. Après, au niveau des bords, c'est bien arrondi. Quand on passe le doigt comme ça, voilà, il n'y a rien qui accroche. Ça glisse parfaitement. Et ça, c'est vraiment cool. Ce qui fait que, lorsqu'on le tient, on n'a rien qui vient nous cisailler les doigts. Donc, ça, c'est vraiment très agréable. Le dos, pareil, est légèrement incliné, là. juste ici. Ce qui fait qu'on le prend bien en main. Ça épouse très bien la paume de la main. Du moins, ça épouse bien la peau. Et pareil, ça ne vient pas nous couper un bout de peau, quoi. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Au niveau des boutons, ils ne sont pas trop mal placés. Alors, c'est dommage, j'atteins le bouton volume avec mon petit doigt, enfin, mon petit doigt, mon index juste ici. j'atteins quasiment le haut-parleur du haut. Donc, ce n'était pas loin. Mais le bouton volume est très bien placé. On y accède facilement. Il n'est pas placé trop haut. Et du coup, quand je le prends, en général, je le prends comme ça, d'une traite. Et là, je peux directement appuyer dessus. Ce qui est vraiment très cool. Je ne suis pas obligé de faire un petit hop là, contre tensionnement, et venir appuyer lorsqu'il est plus haut. Et donc, si je l'ai de ce côté-là, j'ai accès aux deux touches du volume. Avec le doigt, c'est dommage, un tout petit peu plus bas, et je l'atteignais là. Donc, voilà, ce n'est pas trop grave, mais ils sont plutôt bien placés. Ça, c'est franchement cool. Au niveau de l'appareil photo, alors, poinçon sur le côté, ça fait que lorsque vous prenez un selfie, il faudra légèrement le décaler sur le côté droit, si vous voulez être bien centré. Sinon, vous serez toujours décalé sur la photo. Et lorsque vous le prenez en selfie ou lorsque vous prenez une vidéo en mode paysage, toujours faire en sorte que le poisson soit en haut, ce qui est beaucoup plus simple. Lorsque vous filmez, vous serez toujours bien cadré. Au niveau de l'appareil photo, alors, le bloc photo est, on va dire, dans la moyenne. C'est beaucoup moins gros que le Huawei P40 Pro Plus, par exemple. Lorsque je viens l'utiliser ici, je ne le sens pas. Lorsque j'avouais le Huawei P40 Pro Plus, lorsque je le mettais là, je tombais sur le bout du capteur, donc c'était assez chiant. Là, je ne tombe pas dessus. Donc ça, c'est plutôt cool. Lorsque je viens là, par contre, évidemment, ça tombe sur le bloc. Mais par contre, à la limite, on n'est que sur le flash. Ce qui n'est pas trop grave. Donc voilà, quand je le prends, hop, comme ceci. Ah, ben, rebonjour madame. Lorsque je le prends comme ceci, là, si je pose le doigt, je tombe là. Ce qui fait que je tombe sur le flash. Donc ça va. Lorsque je posais mon doigt sur le capteur avec le Huawei P40 Pro Plus, là, je tombais carrément sur les capteurs. Donc c'était un peu plus gênant, c'était un peu plus chiant. Mais là, donc ça va. C'est quand on vient le retourner là. Alors moi, dommage, ça tombe pile poil sur le bloc de l'appareil photo. Donc je dois soit le réajuster au-dessus, soit le réajuster en dessous. Si je ne veux pas tomber dessus. Et quand je viens le prendre comme ça, là, je ne tombe pas dessus. Mon doigt passe parfaitement au-dessus. Ce qui fait que je ne touche pas le capteur. Donc c'est nickel. Un téléphone qui est vraiment très, très agréable à utiliser. Et franchement, le toucher, là, j'adore. Moi, j'adore. C'est vraiment trop bien. Alors, c'est glissant. Voilà, vous voyez, ça glisse un petit peu. Donc voilà, faire attention et bien agripper le téléphone. Ce qui est bien, c'est que ça, ça ne prend pas les traces de doigts. Des fois, quand je retourne le téléphone et que je vois toutes les traces de doigts, je me dis, putain, c'est l'arrière, mais il fait chier, il y a plein de traces, on est là, on est en train d'essuyer. Là, pas besoin. C'est du coup, nickel. Ah, c'était encore une âme. Bonjour, madame. On va parler de l'interface et de l'OS. Donc, on a de l'Android 10.0, tout ce qui est plus classique, avec ColorOS 7. Alors, sachez que, comme je l'ai dit dans ma vidéo déballage et première impression, c'est le premier Oppo que j'utilise, que je teste. Donc, je n'ai pas connu les versions précédentes de ColorOS. Apparemment, ce n'était pas la joie, la folie et tout. Mais, ColorOS 7, en tout cas, pour ma part, je le trouve vraiment excellent. Très agréable à utiliser. Je n'ai pas les tiroirs d'application. Les tiroirs d'application, c'est ça. Mais, je n'ai pas cherché à l'avoir parce que ça ne me dérange pas. Je n'ai même pas mis de widget à part celui-ci. Donc, on a le tiroir d'application qui se fait comme Android, avec toutes les notifs et tout. Quand on revient, re-slider, on a le choix d'avoir plus d'options. Et on peut venir, là aussi, les personnaliser. Donc, c'est très classique et ça se fait très bien. On a accès, avec les gestes, au multitâche, bien entendu. Lorsqu'on fait un slide, hop, vers le haut, on quitte l'application. L'animation est très bien faite. Vous voyez, on voit que ça part d'ici. Lorsqu'on slide, ça revient sur l'application. Ça, c'est des petites animations. Franchement, j'adore parce que je trouve que ça participe à la fluidité du téléphone et au fait que c'est une interface qui est très agréable. C'est très bien fait. Peu importe où se trouve l'application, ça le fait. Et même si on vient ici, par exemple, si je lance, qu'est-ce que je peux lancer ? Parce que là, c'est des applications que je lance très peu. App to it, allez hop, et que je reviens, voilà. Ça revient sur cette page et du coup, pareil, l'animation qui se refait. Une chose qui est très bien aussi, c'est le retour qui est très bien géré. Pourquoi ? Parce qu'en général, le retour, c'est un slide sur les côtés vers le centre du téléphone comme ceci par exemple ou comme ceci. Le truc, c'est que, alors là, le slide permet de déclencher tout simplement les menus mais si on va par exemple dans les paramètres, vous voyez, si je slide, ça revient sur la page d'avant. Alors, le truc, c'est que sur certaines applications comme Discord, eh bien, on a des menus que l'on peut activer sur des slides. ce qui fait que lorsqu'on veut accéder à ces menus, si on slide, soit on active le retour, soit on active le menu et on ne sait jamais en fait. Ce qui est très intelligent dans ColorOS 7, c'est qu'ils ont décidé sur ces applications de partager l'écran en deux. Donc, en bas, ce sera le retour comme vous pouvez voir juste ici et si vous slidez vers le haut, là, vous avez accès aux différents menus qui peuvent être déclenchés via les slides. Très, très bien pensé pour le coup. Au moins, on n'est pas là en mode « Ah non, j'ai le retour, je ne veux pas, je veux le retour. Ah non, j'ai le retour. Ah non, j'ai le retour. Et enfin, on arrive sur le menu. Alors là, je déclenche via le retour. Et là, non, c'est si vous voulez le retour, vous slidez de ce côté-là de l'écran. Si vous voulez le menu, vous slidez de ce côté-là de l'écran et ça marche extrêmement bien. Alors, bien entendu, vous avez tous les services Google sur ce téléphone. Vous voyez, j'ai YouTube, j'ai YouTube Studio, j'ai Gmail. Donc, ça marche extrêmement bien. Il a juste à les télécharger, à les installer et c'est fait. Vous avez accès au Play Store, bien entendu. Pas de soucis à avoir. Si, par exemple, je vais sur PBG Mobile, je peux installer, il va, bien entendu, me le télécharger et me l'installer. Bien entendu, vous avez accès à tout ce qui est contact, SMS, galerie, vous avez les navigateurs, vous avez la totale. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Ce qui est bien avec ce logiciel, c'est qu'on a accès à des options très sympathiques. Alors, on a évidemment et maintenant le classique mode sombre que je mets constamment parce que c'est plus agréable pour les yeux et ça économise un peu la batterie parce que les pixels nois sont des pixels éteints. Donc, voilà, si on l'enlève, bien entendu, on peut restaurer le mode clair, mais voilà, moi, je trouve ça en fait moins agréable et ça éclate plus les yeux. Moi, je préfère laisser en mode sombre. vous avez bien entendu le choix entre soit alors que je retrouve le mode Full HD+, Quad HD+, ou la sélection automatique qui va tout simplement choisir si le téléphone va afficher l'écran en Full HD+, ou en Quad HD+. Ça, c'est très bien qu'il y ait un mode automatique, ça n'y est pas sur toutes les surcouches et c'est très bienvenu. Sachant que, voilà, il le fait de façon très fluide. S'il le fait, en tout cas, je n'ai pas vu de ralentissement ou un petit temps d'attente supplémentaire lorsqu'il est en train de passer d'un écran en Quad HD+, à un Full HD+. Et on peut très bien laisser l'option. Ça, c'est très cool. Ça permet quand même d'économiser la batterie même si, d'après les vidéos que j'ai vues, le Quad HD+, consomme pas forcément plus que le Full HD+, du moins très très peu. C'est très négligeable. Ce qui vient, par contre, consommer beaucoup plus la batterie, c'est la fréquence d'utilisation. Le 60 Hz consomme vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que le 120 Hz. Mais là aussi, on peut utiliser une sélection automatique et le téléphone va choisir s'il affiche les vidéos en 60 Hz ou en 120 Hz. Ce qui permet d'économiser là aussi la batterie. Mais il faut savoir que l'appareil sur les vidéos que j'ai pu voir sur YouTube, le 120 Hz consomme quasiment deux fois plus de batterie que le 60 Hz. C'est assez énorme les différences qu'il y a. Donc si jamais vous êtes en rate de batterie, pas de souci, vous passez en 60 Hz et du coup, vous gagnerez vraiment beaucoup plus d'autonomie. Bien que vous verrez, en laissant tout en automatique, eh bien, j'obtiens quand même de très bonnes perfs au niveau autonomie. Alors, il faut savoir aussi que via ce téléphone, on peut utiliser le Quad HD+, et le 100 Hz. Ce n'est pas le cas sur tous les téléphones. Je pense notamment aux Samsung qui vendent leurs téléphones donc Quad HD+, et 100 Hz, mais on ne peut pas et utiliser le Quad HD+, et le 100 Hz pour des téléphones qui sont à des prix aussi hauts. Celui-ci, aussi bien entendu, vendu 1200 euros quand même à sa sortie par Oppo, c'est quand même bien qu'on puisse utiliser les deux. Même si, je le dis, entre le Full HD+, et le Quad HD+, moi, je vois très très peu de différence, voire pas du tout, c'est quand même bien qu'on puisse utiliser toutes les technos possibles sur ce téléphone. Ce que nous permet aussi ColorOS 7, c'est tout simplement, alors, je vais revenir là, c'est un moteur, alors, ils disent moteur O1 Ultra Vision. Qu'est-ce que ça apporte ? En fait, il peut améliorer les vidéos qui sont pas en HDR et faire en sorte qu'ils soient en HDR et utiliser aussi le logiciel et leur intelligence artificielle pour afficher des vidéos qui sont normalement en 60 Hz et faire comme s'ils étaient en 120 Hz. Alors, pour le... Est-ce que j'ai vu une différence ? Pas vraiment. Alors, je l'ai laissé activer le mode HDR et j'ai enlevé le mode mouvement de vidéo parce que là, par contre, j'ai vu sur une vidéo, j'ai cru voir qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient au niveau des images et je me suis dit que ça doit être cette amélioration qui doit faire quelque chose. Donc, je l'ai supprimé et j'ai vu moins de petits succès au niveau des images. Donc, voilà, j'ai juste laissé le mode HDR. Voilà. Alors, est-ce que ça marche ou pas ? Franchement, j'ai regardé, je n'ai pas vu de différence mais au moins, c'est présent et vous pouvez l'activer ou non. On a toujours le menu de la batterie pour voir comment la batterie consomme, combien de temps vous êtes sur votre batterie, le temps potentiellement qui peut vous rester. Donc, voilà, ça, c'est plutôt pas mal et vous pouvez changer pour les modes haute performance ou pour un mode économie d'énergie. Voilà, vous pouvez gérer ça de façon très, très simple. Vous avez aussi le petit outil qui permet tout simplement de voir le temps d'utilisation de vos applications. Donc, ça, c'est cool. Vous pouvez le voir en temps et par journée pour mettre des limites d'utilisation suivant les élections. Par exemple, vous dites, Chrome, non, Call of Duty, je vais mettre une limite de temps, je ne veux pas dépasser, par exemple, les 30, 30 minutes, c'est peu quand même. Je ne veux pas, par exemple, dépasser l'heure de jeu. Et du coup, si je joue à Call of Duty plus d'une heure, il va me dire, ah, vous devez arrêter de jouer, ça fait une heure, et il va du coup vous empêcher d'utiliser l'appli. Au niveau de l'affichage, alors, on n'a pas d'Always On Display, non, on n'a pas, c'est peut-être moi qui ne l'ai pas non plus mis, je vais regarder ça tout de suite. Je n'y ai pas pensé parce que l'Always On Display, je m'en fous un peu, je regarde très peu. Bien entendu, on peut personnaliser ces icônes et tout, etc. Voilà, on peut personnaliser plein de choses, on peut changer le style des icônes et voilà, vous avez aussi un mode personnalisé si jamais, vous voulez personnaliser vos applis en changeant du coup la taille des logos au milieu, si les coins sont arrondis ou non, mettre un style de coin et bien entendu la taille des icônes. Ah, j'ai fait un retour en arrière sans faire exprès. Vous avez, vous pouvez changer la police, il y a plein d'autres choses que vous pouvez changer. Bien entendu, il y a aussi les fonds d'écran. Ah, voilà, il est là le mode tiroir. Ok, appliquer, hop, basculer et normalement, si je fais ça, voilà, vous avez le tiroir d'application. Alors, ce n'est pas par page comme on peut le voir d'habitude mais là, c'est une liste. Ah, quoi que non, c'est une liste aussi, je dirais, j'ai une bêtise, c'est aussi par liste sur Google maintenant. Donc, si jamais vous voulez le tiroir d'application, vous pouvez l'avoir. Donc, voilà, ColorOS 7 laisse le choix entre soit avoir toutes les icônes ici, soit en ayant un tiroir. Donc, pas de l'ouez-on display apparemment sur ce téléphone. Donc, comme vous avez pu voir, c'est là où je vais en venir maintenant. On peut aussi faire du multitâche. Donc, par exemple, je vais mettre sur YouTube, on peut faire des gestes avec ce téléphone, donc avec trois doigts. Donc, voilà, hop, et du coup, si je glisse trois doigts là, je fais une capture d'écran. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Soit vous faites avec les touches bouton d'alimentation et volume moins, soit vous faites avec les trois doigts. Donc, à vous de voir. Les deux sont très pratiques, mais voilà, si vous n'avez pas accès aux deux boutons comme ça facilement, on perd, hop, un petit glissement et ça se fait franchement très bien. C'est très rapide, très actif, mais vers le haut, hop, pour l'écran sardé. Donc là, on a juste à choisir une application. Par exemple, YouTube Studio, ah bah, cette appli ne prend pas en charge. Donc voilà, si ça ne prend pas en charge, alors ça, c'est dommage qu'ils ne proposent pas directement une liste qui permette de dire bah, cette appli est possible, cette appli non. Donc, par exemple, si je mets la calculatrice, voilà, vous avez l'écran sardé. Vous pouvez venir agrandir ou non l'écran que vous voulez agrandir et l'autre que vous pouvez venir rétrécir. Si on appuie là, on peut interchanger le haut et le bas. Ok ? Et lorsqu'on veut rester sur une appli, hop, on vient slider jusqu'en haut. Et voilà, je n'ai plus que YouTube. Donc voilà, c'est très bien fait. C'est franchement pas mal aussi d'avoir, en fait, le trois doigts, hop, pour venir choisir une appli, peu importe laquelle, par exemple, j'ai maille. Et voilà, j'ai mon appli, j'ai mes mails là, j'ai mon YouTube là. Hop, je veux rester sur YouTube. Je viens glisser jusqu'au bord et ça se fait extrêmement facilement et rapidement. Vous avez aussi un petit tiroir qui est juste ici. Hop, vous voyez, il y a une petite pastille. Alors, j'ai, voilà. Et vous avez plusieurs options. Vous avez par exemple la capture d'écran. Donc si j'appuie là, hop, on fait une capture d'écran. On va revenir, tac, voilà. On peut faire une capture vidéo. Ce qui fait que, bah, vous enregistrez ce qui se passe sur votre écran. Donc on appuie sur enregistrer. Là, on vient faire ces trucs sur son écran. Je ne sais pas, voilà, je vais sur YouTube, chouette. Ensuite, je vais dans mes paramètres. Youpi, tralala. Hop, dès que vous avez fini, vous arrêtez d'enregistrer. Et du coup, on a juste à appuyer ici et vous pouvez voir ce que vous avez enregistré sur votre téléphone. Vous avez même là où vous mettez le doigt. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça peut être pratique pour certains. Moi, je ne l'ai pas utilisé. Je n'en ai pas utilisé sur le laps de temps où j'ai utilisé le téléphone. Vous pouvez venir, du coup, enregistrer le son du système ou non. On peut enregistrer le son du microphone ou non pendant que vous enregistrez votre écran. Et on peut avoir, bien entendu, plus de réglages, à savoir la révision de la vidéo, l'orientation, si vous voulez bloquer l'orientation ou suivre celui du système. Vous pouvez mettre aussi de l'appareil photo avant tout simplement pour vous enregistrer. Tiens, on va essayer. Et on peut enregistrer les touches d'écran. Donc, pas mal de choses que l'on peut gérer pour... Hop ! Et vous voyez, je m'affiche à gauche. Hop ! Je vais venir comme ça. Hop ! Par exemple, utiliser mon YouTube. Voilà. Tac ! Du coup, ça suit bien. Et vous pouvez faire des petites vidéos comme ça, tranquillement, avec juste le système. Vous n'avez pas besoin de logiciel tierce. Donc ça, c'est plutôt pas mal et ça peut être pratique. Voilà. Si vous faites des vidéos depuis votre téléphone et que vous voulez vous lancer sur YouTube avec juste un téléphone, vous pouvez avec celui-ci. Hop ! On vient enregistrer. J'avais oublié de capturer le son. Donc voilà. Vous pouvez très bien démarrer les vidéos avec une facecam si vous n'avez pas d'ordinateur et que vous voulez vous lancer sur YouTube. Il y a des logiciels qui permettent de monter une vidéo. Par exemple, je vais sur YouTube, je vais sur... Alors le son du jeu est beaucoup trop fort par rapport au son de ma voix. Il faudra faire attention à ça. On peut ouvrir des applications sur un écran flottant pour faire un peu du multitâche. Alors ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut venir rajouter d'autres applications par exemple Chrome, Discord, quoi d'autre ? Je ne sais pas. Et du coup, lorsque vous invoquez ce tiroir, vous pouvez cliquer sur l'icône si par exemple vous voulez lancer rapidement une application. Ça, c'est plutôt pas mal. On va parler de mon utilisation au quotidien. Enfin, je vais vous parler de mon utilisation au quotidien de ce téléphone. Comment je l'ai trouvé ? Alors au niveau de l'écran, franchement, très beau, très sympa, très fluide. Le son vert, c'est franchement incroyable quand même. Et la qualité de cet écran est juste folle. Je vais vous mettre comme d'habitude la vidéo 4K que je ressors à chaque fois pour vous montrer un peu l'écran. On va regarder dans les paramètres et on va mettre en 1440p HDR. Et on va en même temps écouter un peu ce son. que jeี almosthe Bonuit. Et on va en même temps nous tournons de très bien. mettre à καite remercie de c'est franchement très beau j'ai pas de soucis à dire le son est pas mauvais du tout alors je dis il est pas mauvais parce que il peut très bien dépanner il peut être très sympa pour dépanner hop je vais remettre en automatique mais voilà je le dis toujours si jamais vous avez une enceinte bluetooth ou un casque préférez ceci plutôt que le son du téléphone qui sert vraiment juste à dépanner même s'il est en stéréo ça fait pas tout la stéréo c'est pas non plus méga dingue surtout si vous le mettez à fond alors là c'est même pas la peine moi ce que je conseille si vous voulez avoir quand même une assez bonne qualité c'est d'aller à la moitié vraiment pas plus ou très peu et si vous arrivez déjà aux trois quarts c'est fichu ça commence à saturer c'est franchement pas beau mais voilà il y a au moins de la stéréo elle est quand même pas mauvaise faut pas non plus dire que c'est affreux c'est pas mauvais mais voilà utilisez quand même toujours si vous avez pas le choix niveau de la fluidité bah j'ai rien à dire c'est ultra fluide j'ai jamais eu aucun souci j'ai pas rencontré de bug j'ai aucune appli qui a non plus craché enfin bon vu le processeur comment il est très puissant et vu le nombre de gigas de RAM qu'il y a il y a de quoi faire durant des années normalement donc bon autant vous dire que vous n'aurez pas de soucis de puissance sur ce téléphone vous pouvez tout faire tourner sans aucun souci allez pour montrer un peu la puissance du processeur on va partir sur un jeu mobile qui est assez gourmand on va partir sur du Call of Duty alors pareil est-ce que c'est la première fois que je le lance j'ai téléchargé juste pour cette vidéo pour vous montrer un peu ce qu'il peut donner ok nous voici sur le jeu on va tout de suite aller dans les paramètres voir les options qui sont activées donc nous sommes en très élevé fréquence d'image par seconde on va mettre au max on va tout activer hop on a le choix entre screen là on va le laisser comme ça et nous sommes en style graphique réaliste et c'est parti on va lancer une partie ça se trouve c'est des bots mais alors bon ça marche extrêmement bien c'est ultra fluide oh il y en avait un là bon ça doit être des bots parce qu'il était nul lui il était invincible je vais vous zapper oh là là je leur mets la misère bon ça marche très bien allez on va passer à un gros morceau maintenant c'est la photo et la vidéo alors on va d'abord parler du logiciel de l'appareil photo et ensuite je vous montrerai des photos que j'ai prises avec ce téléphone et des vidéos alors au niveau photo c'est très complet on a le mode nuit qui est présent avec l'ultra grand angle le x1 le x2 le x5 et le x10 voire plus si vous voulez mais bon ça pour le coup je vous le déconseille quand même je vous conseillerais surtout de rester au x1 vous avez bien entendu le mode vidéo le mode photo heureusement vous avez le mode portrait en x1 et x2 et vous avez le mode ralenti un mode expert pro pour tout simplement gérer tout ce qui est balance des blancs autofocus iso etc un scanner de texte le mode panoramique et un timelapse et bien entendu vous avez les mêmes choses sur la caméra avant salut tout le monde ok pour ce qui est des options vous avez un mode embellissement voilà qui peut être plus ou moins fort alors moi je ne le mets jamais parce que je trouve que ça dénature complètement les têtes c'est horrible vous avez soit le flash en actif en automatique ou qui sert d'appoint voilà hop vous avez le mode HDR soit désactivé soit activé ou de façon automatique une intelligence interfacielle pour les couleurs éclatantes ou non alors moi j'ai eu très très peu de différence en vrai lorsque je prenais les photos donc moi je l'active comme ça vous avez des effets qui peuvent être pré-appliqués sur vos photos et enfin vous avez un autre menu ici donc pour choisir les dimensions de votre photo en full en 16 neuvième en 4 tiers ou en 1 1 vous pouvez mettre un minuteur vous pouvez passer en 48 mégapixels ou non et enfin un peu plus de réglage ici bien entendu avec le bouton de volume qui peut servir pour le volume soit déclencher la photo ou zoomer vous pouvez mettre ou non le son la localisation retourner pour les selfies toucher pour prendre une photo mettre la grille ou non la correction de la déformation du portrait mettre un filigrane avec le modèle du téléphone la date et l'heure et le lieu vous pouvez choisir la résolution pour la vidéo entre 4K 1080p 720p en 60 ou 30 images par seconde pardon et la résolution pour le mode ralenti vous pouvez choisir l'encodage vidéo entre H.264 et le H.265 l'effet audio 3D et l'encodage vidéo et pour le mode selfie vous aurez le choix pour la vidéo entre du 1080p ou du 720p malheureusement pas d'autre chose donc voilà c'est ce en quoi je voulais venir pour la partie photo c'est ultra complète il n'y a pas de soucis moi qui l'utilise pour les vidéos déjà pour le 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 capteur avant alors pourquoi ne pas mettre de la 4K je ne sais pas sachant qu'il y a 7 mégapixels pour faire de la 4K donc sachant que c'est bloqué en 1080p déjà et en 30 images par seconde là où par exemple le Huawei P40 Pro Plus peut aller en 4K 60 images par seconde donc ça c'est dommage et autre chose qui est dommage mais là c'est vraiment très 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 courant c'est sur les téléphones Android en fait seul le Huawei P40 Pro Plus le propose du moins c'est le seul que j'ai testé qui le proposait c'est qu'en 60 images par seconde que ça soit en 4K ou en 1080p vous n'avez pas accès au grand angle vous avez accès au zoom mais pas au grand angle si je veux avoir accès au grand angle donc voilà je vous montre même en 1080p hop si je reviens ah j'ai dit une pétise pardon le grand angle est accessible avec la 1080p en 60 images par seconde mais pour de la 4K en 60 images par seconde ce n'est pas possible vous êtes obligé de rebaisser du coup en 4K à 30 images par seconde hop pour avoir accès au grand angle donc ça c'est dommage je ne sais pas pourquoi il y a cette limitation bon c'est le seul petit point négatif que je mettrai sur cet appareil photo parce qu'après le reste on a absolument tout c'est très complet au niveau des options et c'est vraiment pas mal donc ce que je vous propose c'est tout simplement de vous mettre une série de photos que j'ai faite avec ce téléphone et je vous laisse juger de la qualité photo et vidéo et nous allons passer à l'autonomie et je partirai ensuite sur la conclusion sur ma conclusion sur ce téléphone et du coup mon avis alors j'ai pris des captures d'écran pour vous montrer un peu ce que ça donnait hop on va passer du coup sur la première donc on peut voir ici il me restait 20% je l'avais utilisé un jour 1h30 j'avais que 3h32 de temps d'écran tac ici nous avions un jour et 6h39 l'utilisation pour 4h55 minutes de temps d'écran ici 13% un jour 7h6 minutes pour 5h18 d'écran juste là un jour et 13h 32 minutes de temps d'utilisation 4h10 d'écran allumé donc pour vous dire que l'autonomie est franchement très bonne alors c'est pas non plus la meilleure bien entendu il y a des téléphones qui font mieux en général c'était quand même quasiment une journée et demie par exemple je le débranchais à 9h le matin et je le rebranchais je le remettais à charger le lendemain à midi à peu près et je le réutilisais une journée complète et je le remettais soit le soir enfin voilà c'était quasiment une journée et demie d'utilisation pour moi avec les sélections automatiques entre le 120hz 60hz et le Full HD+, Quad HD+. L'autre gros point important et qui est vraiment incroyable le fait qu'il puisse se recharger en moins de 40 minutes de 0 à 100% c'est incroyable et je le laissais brancher le temps d'un repas et il était rechargé à 100% pareil pareil je l'avais mis à recharger lors de mon live 24h je me suis dit je vais le laisser j'ai joué pendant ce temps là et je ne m'étais même pas rendu compte qu'il était déjà à 100% c'est vraiment ultra rapide c'est impressionnant et c'est tellement pratique du coup mon avis sur ce téléphone qu'est-ce que j'en ai pensé et bah tout simplement que c'est un excellent smartphone Oppo ils ont sorti un téléphone qui marche extrêmement bien l'un des points noirs c'est qu'il n'a pas la recharge sans fil donc voilà si vous utilisez beaucoup beaucoup la recharge sans fil celui-ci ne l'a pas ce qui est quand même dommage lorsqu'on vend un téléphone à 1200€ qui n'est pas la recharge sans fil qui peut être très pratique pour beaucoup de personnes je pense que pas mal l'utilisent c'est quand même dommage ça a pu être inclus quand même mais bon moi ça ne me dérange pas parce que je n'utilise pas du tout la recharge sans fil je le mets quand même en point négatif c'est à souligner l'OS est très bon la surcouche est très bonne ColorOS 7 moi j'adore c'est une super surcouche j'ai aucun souci avec cette surcouche à aucun moment je me suis dit c'est chiant sur ce téléphone je ne peux pas faire ça comme sur tel ou tel téléphone à aucun moment je me le suis dit donc voilà autant vous dire que c'est une très bonne surcouche l'écran est superbe comme quasiment tous les écrans tous les flagships alors il y a des classements qui sont faits et tout mais alors à moi de les avoir côte à côte pour voir l'infime différence qu'il y a entre tel ou tel smartphone ce sont des écrans qui sont superbes de très belles couleurs le tour de rafraîchement ça donne une fluidité incroyable donc aucun souci là dessus au niveau de la photo de la vidéo c'est très très bon au niveau des zooms ça ne va pas titiller le Huawei P40 Pro Plus bien que c'est quand même pas très loin j'y vais fort mais c'est quand même pas très loin de la qualité des zooms du Huawei P40 Pro Plus mais pour ce qui est du grand angle et d'ultra grand angle c'est excellent voilà il fait partie des meilleurs photophones les applications se lancent très vite j'ai eu aucun crash j'ai eu aucun ralentissement l'autonomie est très bonne je tiens la journée sans aucun souci et sans me poser la question de est-ce que je faut que j'économise la batterie ou pas ou est-ce que faut que je me restreigne en fait c'est ça c'est est-ce que je dois me restreindre pour avoir de l'autonomie jusqu'au soir ou non là je n'ai pas à me restreindre donc ça c'est top les qualités vidéo sont très bonnes l'ergonomie est très bonne aussi juste voilà quand on le prend comme ça on peut tomber sur le flash mais ça va ça reste le flash les haut-parleurs sont très bien placés voilà j'ai pas grand chose à dire il chauffe aussi très très peu voilà pareil que le Huawei par contre il va chauffer surtout sur l'application photo surtout si vous faites de la vidéo 4K ou autre mais ça reste une chauffe minime on la ressent mais ça brûle pas les doigts après qu'est-ce que j'ai à dire d'autre bon les haut-parleurs c'est quasiment sur tout le téléphone voilà c'est pas non plus ce qu'il y a de plus fou préférez un casque soit des enceintes Bluetooth ce sera beaucoup mieux le point négatif si ce sera sur la vidéo quand même sur le capteur avant on peut aller que sur du 1080p 30fps là je ne comprends pas pourquoi on peut pas aller au-dessus point négatif quand même gros point négatif il devrait au moins y avoir de la 4K très clairement sur un capteur de 32 mégapixels je ne comprends pas qu'il n'y ait pas la 4K et le fait qu'on n'ait pas à l'ultra grand angle sur de la 4K 60 images par seconde sachant que d'autres concurrents le font comme par exemple Apple avec ses iPhones ou les Huawei le font aussi après voilà c'est un téléphone que j'ai adoré utilisé franchement que j'ai énormément adoré et voilà la vidéo de mon avis sur le Oppo Find X 2 Pro touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit j'y répondrai du mieux que je peux n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu à vous abonner si vous êtes au courant des prochaines vidéos ou des prochains lives merci encore à Tradinchenzen pour m'avoir envoyé ce téléphone et moi je vous dis à la prochaine ciao tout le monde bye 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 Sous-titrage ST' 501